Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de Drop Farm PVM. On est dans un donjon Defier Fuchs ici, j'en suis venu à faire ça en étant vraiment dans la recherche spécifique de contenu sous-évalué par la communauté, vraiment sous-côté en termes de rentabilité, et ce que j'ai trouvé dans le donjon Defier Fuchs, ça a été une de mes plus belles trouvailles dans ce sens, et ça m'a rapporté des sommes de kamas vraiment astronomiques. Alors je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du donjon, c'est le donjon dans lequel on a le PQ qui se trouve à la fin, et en fait vous avez 6 salles que vous devez faire chacune au moins une fois pour dropper un petit artefact qui vous permettra d'accéder au boss, sauf que ces salles vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, vous voyez elles sont disposées, il y en a 6, donc 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas, et les salles qu'on va faire ça va être celle du milieu à droite et celle d'en bas à droite, autrement dit, celle-ci, la 5ème, et en dessous la 6ème, sachant qu'il y a aussi de la dolomite que vous pouvez choper au passage, ça ça me fait pas mal de thunes, c'est pas mal. On va commencer par la 5ème je pense, on va faire la chose dans l'ordre. Donc vous allez voir que le drop il est vraiment monstrueux, et vous n'avez aucune contrainte, et le placement ne change jamais, enfin c'est extrêmement efficace à farmer. Allez, on va commencer par celle-ci, je peux peut-être juste vous montrer, éventuellement, que là je viens de me connecter, je viens de vendre aussi pas mal de choses par rapport à la dernière session de farm, qu'est-ce que j'ai, bon j'ai un pew, tout ça on s'en fout, mais vous voyez j'ai vendu de l'écorce de chien d'anse qu'on avait dropé à Otomai, des viandes macérées de la même zone, des ressources de Srambad, Perforer, ça c'est du fossile, Pandicase vertige de la dernière session drop à Pandala qu'on avait faite dans le donjon des Pandicases, enfin bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent, et là j'ai encore des ressources d'autres farms que je ne vous ai pas présentées, mais qui vont arriver en vidéo. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça se vend bien tout ça, tout ce que je vous fais ici. Hop, donc on commence, alors on a des choses sympas à dropper, ah je vais vous laisser le suspense du drop, tiens, ça sera plus marrant. En revanche, je peux déjà vous montrer le placement, voilà, le placement est celui-ci, il ne change jamais, donc vous avez de quoi vous placer et jouer à distance avec des Kras, là on est vraiment dans une optique idole-Kras, d'ailleurs il ne faut pas que j'oublie de mettre les idoles, on va mettre Lenny chef de groupe, et on va lui mettre les idoles d'Unidas, voilà, c'est la compo 267 classique. Ensuite, je vais mettre mes comptes dans l'ordre, alors je pense que tout le monde a les stuff à peu près, juste Lenny, je vais lui mettre le stuff adapté, et on est bon sur tout le reste. Alors, pour mettre les comptes dans l'ordre, moi je les mets toujours, je clique dessus de bas en haut, bon ça, ça dépend les raccourcis que vous utilisez. Moi je suis sur le Alt-Mage-Échappe, et pas le Alt-Échappe, moi j'utilise Alt-Mage-Échappe, qui fait une permutation dans l'autre sens, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ça de manière plus concrète, vous inquiétez pas. Et, bah on est prêt, on est prêt, et on est parti pour le premier combat. Alors, on vient placer les persos un par un, chacun va à sa place, vous voyez, ça se fait très bien, c'est pas très compliqué. Très vite, vous savez, vous savez où les placer sans aucune hésitation, puisque vous allez faire ça en boucle, et c'est tellement rentable, qu'en général vous le faites pas qu'une fois, quoi. Hop, j'enchaîne le placement des cras, alors je vois que j'en ai deux qui ont changé d'ordre, d'initiative, de permutation des fenêtres, je corrige ça tout de suite, hop, le yop qui va venir pour se placer les puissances, les épées divines, juste dans le petit trou ici, hop, et le roublard bien sûr qui va venir mettre ses bombes, et sa myriade de boosts tellement dévastateurs en combat, qui vient prendre la dernière place. C'est parfait, bah c'est parti. Alors vous voyez qu'en face, on a plusieurs mobs différents, et les plus dangereux, ce sont les Soryo Firefux, ce sont ceux qui ont le bâton dans le dos, le bâton en bambou, et ils tapent avec pas mal de portée en zone, donc avec les Idols à one shot bien sûr, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, ça va très vite de perdre tout le monde, si vous ne les gérez pas comme il faut, donc bien sûr, on met le retrait PO, un peu de retrait PM également, hop, sur les trois, ensuite la chance sur le cras, pour qu'il puisse bourriner autour d'après, et boost PAPM sur mon roublard, c'est la base. Ensuite on a l'oliotrope qui joue, qui va venir placer les portails, pour booster, hop, comme ceci, en puissance, PAPM les cras, je commence par un boost puissance ici, un boost PM comme ça, ensuite PAP puissance, PM sur le premier cras, alors des cras j'en ai deux en vulbis, les deux premiers sont en vulbis, le troisième n'en a pas, Lenni qui met bien sûr la galvanisant, galvanisant tellement utile comme sort quand vous jouez en team, deux PA à tout le monde, ainsi que la puissance sur les deux premiers cras, bien bien rentable, je peux mettre aussi des PM sur l'ONU, pourquoi pas, ça peut servir, et ensuite je regarde si, voilà, là j'ai une faiblesse feu là-haut, les faiblesses des mobs, les faiblesses des mobs sont variables, c'est aléatoire à chaque combat, donc il faut regarder, il faut regarder ceux qui ont de la faiblesse, où c'est le plus rentable de taper. Ok, on commence à se booster, alors la Zilla c'est le truc de la salle, ça fait pas grand chose, c'est juste là pour que vous droppiez l'artefact en gros, qui vous permettra d'accéder au boss, mais ça n'a pas vraiment d'utilité immédiate, je peux partir en dégâts et retrait PO sur les Soriots, sachant qu'ils sont quand même assez dangereux, hop, voilà, c'est pas mal, je pense que je ne serai pas embêté, le deuxième cras qui joue, alors lui, faiblesse neutre, ça va être un peu moins pratique, je vais venir lui caler, juste un petit coup d'empoisonné comme ça, et ensuite je devrais pouvoir mettre ça ici, bam, parfait, bon je vois qu'on n'aura pas de tchal, c'est un peu dommage, mais bon tant pis, on s'en passera, troisième cras qui vient se booster, on va voir si on peut terminer quelqu'un, si j'avance de, ouais je peux bouger de deux cases ici, ça serait pas mal éventuellement, ah bah bien sûr il me manque, il me manque un PM, on va faire ça comme ça, chercher le retrait PM, il n'y a pas quelqu'un qui a des faiblesses O quelque part, ça pourrait me servir, non bon allez, on va mettre du retrait PM là dessus, je voudrais juste choper un petit PM pour aller me placer, malheureusement je n'aurai pas ce luxe, j'ai mal calculé mon coup, bon c'est pas dramatique, parce que j'ai un yop derrière, il met un petit souffle, et on rétablit le placement sans soucis, la puissance, la double divine, comme ça on n'est pas trop mal, le roublard qui là, voilà vous voyez 17 PA, 10 PM, c'est plutôt pratique, on peut aller caler les petits boost, les bombes sans ligne de vue, grâce à la panneau de classe, nous faut de plus, tous les stuff vous les aurez en description, si vous voulez aller vous en inspirer, les PM ça peut toujours servir, hop, dernier souffle, la botte qui prend tout le monde sans déplacer, rebours sur deux cras, et je vais me caler au fond, et comme ça on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, des cadences sur le cras, ok on peut commencer à cogner un peu, je regarde les dangers, il y a lui j'aimerais bien qu'il joue pas quand même, allez, je le pète, même si c'est pas sur de la faiblesse haut, c'est pas forcément le plus rentable, mais j'avais pas envie de me faire one shot, est-ce que certains ont de la faiblesse haut en face, ok on en a un ici, hop, plutôt efficace, et bien sûr j'ai mis la déclatance sur le cras, puisque là on est tour 2, il va pouvoir cogner, bien salement, l'héliotrope qui continue à booster, on va mettre l'épée A sur le deuxième cras, de la puissance par là-bas, je peux mettre des petits dégâts R, maintenant que je suis là, tant qu'à faire, genre lui s'il pouvait ne pas jouer ce serait bien, hop, lui je peux lui faire aussi des petits dégâts comme ça, et je me garde de quoi faire un focus sur les nus, comme ça tous mes persos qui tapent, ils ont pris les boosts, les nids en remet également une dose, hop voilà, sur les deux persos qui ne les avaient pas, et on peut continuer, je crois qu'il a de la faiblesse feu, ok on va lui caler un petit coup de corrompu, c'était gratuit, et là on commence à taper vraiment, on a l'écra qui arrive, alors lui je vais lui caler un œil de taupe, pour ne pas avoir de soucis, et peut-être même le repousser éventuellement, bon ça on verra après, je vais déjà faire le ménage là-dedans, vous voyez les dégâts qui sont astronomiques, est-ce que je peux taper d'autres, on va continuer, on va y aller dans l'ordre les plus proches, allez, je lui mets deux dégâts comme ça, j'en ai trop lancé dans le tour, et je vais quand même repousser par sécurité, le sorio, hop, voilà, il ne me touche pas, c'est nickel, ensuite j'enchaîne, lui dégâts feu, hop, lui dégâts eau, ok, et là il va nous falloir, éventuellement, une flèche de recul, et on va y aller là-dessus, ce sera correct, hop là, et ben voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, ça va très vite, c'est très efficace, lui je l'éclate comme ça, et lui bon, je pourrais attendre qu'il crève à son tour, avec le poison qu'il a pris, on va le tuer tranquillement, et voilà, vite fait bien fait, vous voyez les boosts s'accumulent très très rapidement, le combat se met en place tout de suite, et on fait le ménage, normalement c'est intouchable, voilà, il faut juste faire attention au sorio, je répète, vous verrez si vous faites toucher, ça surprend, ça fait mal, mais ça se gère très bien, retrait PO, retrait PM, focus des mobs, et ça va très bien, toutes les résistances sont aléatoires, alors vous voyez, quand il y a des faiblesses neutres, c'est un peu moins pratique, parce que vous êtes, enfin en tout cas avec des cras, vous avez un petit peu, un panel de sorts moins large, pour taper dedans, mais ça se fait quand même bien, et alors en termes de drop, on a des viandes macérées, 7500 par perso, alors là elles ne valent pas très cher, il y a des moments, ça valait beaucoup plus cher que ça, mais bon, déjà 8 x 8, ça vous fait 64 viandes sur le combat, c'est quand même correct, et vous avez plein, plein, plein de petites lignes de drop, donc qui ne sont pas énormes, mais qui cumulées, vous font vraiment des trucs chouettes, vous avez des pierres d'Aigmarine, des pierres de Topaz, qui vous permettront de crafter des pierres précieuses, donc soit pour revendre, vous faire des kamas, pour xp vos mineurs également, ça peut être intéressant, vous avez aussi du drop d'étoffe, vous voyez ici 2600, 4300, tout ça se cumule, c'est vraiment sympa quoi, c'est vraiment sympa, et ben voilà, on passe à la suite, donc ça c'était la première salle, enfin la cinquième, mais la première de celle qu'on farme, on passe à la suivante, qui est juste en dessous, avec un placement un petit peu différent, vous allez voir ça, c'est parti, alors on va caler les neutrophes par ici, on va mettre les lios par là, les nids ici, parfait, il vient à sa place, les trois cras au centre, vous allez voir, celle-ci elle va encore plus vite à faire, c'est vraiment très agréable, hop, le yop et le roublard, et on est bon, nickel, là vous voyez que les deux camps sont un petit peu plus regroupés, les mobs en face sont en paquet, on peut vraiment mettre là de la fulminante, qui est très agréable à placer, très jouissive, le placement est vraiment parfait pour prendre tout le monde dans une fulminante, ça m'est déjà arrivé de terminer le combat, après deux cras qui ont joué du premier tour, si les mobs ne se déplacent pas trop, vous allez voir, c'est chouette, c'est très chouette, donc au niveau des boosts, on a quelque chose de très similaire, les nids qui vient mettre la cupidité, la chance, la boîte à outils sur le roublard, là je peux même presque mettre la décadence dès le premier tour, ça dépend un petit peu de ce que font les mobs en face, je vais venir me placer ici, je peux avancer de deux cases comme ça, est-ce qu'il y a du retrait à mettre, pas spécialement, des mobs qui ont de la faiblesse haut, je peux mettre ça ici, hop, un poil de retrait, c'est cool, et je viens me caler devant comme ça, alors je vais peut-être essayer de faire le child perdu de vue, ça peut être sympa, on va voir ça, l'héliotrop qui a tout pile le placement du portail ici qui est adapté, hop, pour booster le premier cras en PA, puissance, éventuellement PM, et le deuxième cras juste en puissance comme ça, vous voyez j'ai toujours des stratégies similaires sur les boosts, hop, ensuite l'héliotrop qui enchaîne, le galvanisant, les boosts de puissance sur les deux premiers cras, hop, on peut mettre un petit dégât ici, c'est nickel, et puis pourquoi pas un petit boost PM, c'est toujours ça de pris, ça fait plaisir, je recule, ensuite on a les cras qui commencent à jouer, alors est-ce qu'on a de la fulminante à placer ici, je vois qu'ils se sont déplacés d'une manière qui n'est pas forcément très arrangeante, mais je pense qu'on peut quand même s'amuser là, à mon avis, je le pousse, première fulminante, hop, on a déjà des jolis dégâts qui sortent, vous voyez les belles claques qui se sont propagées, et une fois qu'on est parti, et bien on enchaîne, chaque cras va mettre sa petite couche, est-ce que j'ai moyen de rapprocher celui-là, j'ai combien de PM, je suis avancé de 5 PM, ah il y a moyen de faire un truc peut-être là, hop, si je viens comme ça, ah je vais être embêté, tant pis, on va juste mettre la petite fulminante comme ça, du coup j'ai pas tout le monde, elle se propage pas d'une manière optimale, mais c'est pas grave, on fait avec, alors j'ai dit pas de retrait, pas de retrait PO, je vais m'y tenir, je recule tranquillement, alors lui il a pris peur, il a fuit, et bien on va continuer, bon je peux quand même en choper 2 ici, je peux avancer 3 cases, ok, on va simplement taper ça, j'aurais pu voler de la portée, avec la flèche magique, pour aller mettre les dégâts au fond, mais j'ai pas envie de louper le tchal, bon j'aurais également pu faire un tir éloigné, ça aurait pu être correct, pas la peine de se précipiter, donc là on a un placement qui est nickel, le roublard qui vient mettre les boosts sur les 3 cras, comme d'habitude, hop, je pourrais même mettre le boost P, éventuellement, mais bon on va plutôt maximiser les dégâts, PM, le dernier souffle, la petite botte qu'on va mettre sur les nus, pour pas décaler, le rebours sur les 2 cras, et c'est nickel, et là vous voyez que je peux mettre la petite décadence, j'aurais même pu la mettre avant la décadence concrètement, le prochain truc à jouer, c'est la Zilla, qui a de la faiblesse O, bon je vais la laisser s'approcher doucement, moi je continue à taper, avec mon NU, ok je pense que je peux péter le Léopardo ici, sans trop de soucis, Léopardo qui va continuer ses petits boosts, alors du coup là il nous faut l'EPA sur le 2ème cras, la puissance sur le 3ème, on va mettre des PM dans tout ça, tant qu'à faire, et un petit boost puissance, allez je le mets sur les nus, mais à mon avis le combat sera terminé, avant que les nus aient l'occasion de rejouer, pareil avec les nus, je peux venir mettre des puissances sur des persos qui ne les ont pas eues, ensuite je recule, j'aurais même pu mettre éventuellement, allez, petit dégât, j'aurais pu mettre un coup de corrompu avant de reculer, tiens ça aurait été mieux, c'est pas du tout un problème, lui il avance, il ne me touche pas, hop, ça s'attrisse, lui faiblesse O, on va se le faire très rapidement, comme vous le voyez, hop, s'attrisse, ensuite qu'est-ce qu'on a, on a de la faiblesse, alors lui tous les éléments, on ne va pas se casser la tête, la petite immo, pour 2 PA c'est très bien, lui également 2 PA, ça devrait faire l'affaire, bon je peux avancer à fond, là de toute façon le combat est fini, voilà, je distribue des petites flèches d'immo, ça suffit amplement pour passer les kills, j'ai de toute façon tellement de dégâts, avec la décadence, le vulbis, les boosts, voilà, donc vous voyez le combat qui est vraiment très simple à faire, le placement est tellement adapté, on a donc ici un petit challenge, ça nous fait des gros drops, regardez les poils des léopardo, 17 000 kamas par perso, c'est énorme, 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 les viandes macérées qui se cumulent encore, à nouveau des pierres, topaz, on a également Agathe ici cette fois-ci, celle qui va un petit peu moins cher, mais bon c'est toujours ça de pris, poils des léopardo également, et puis voilà, plein de lignes de drop comme vous le voyez, après on en a d'autres, il y a des membres en commun, mais il y en a certains qui changent, par rapport à la salle précédente, voilà donc pour cette salle, et bien écoutez, je vous propose que je vous retrouve, quand j'ai réuni tout le drop sur mon hub, pour qu'on fasse un bilan, nous y voilà, alors j'ai fait 7 fois chacune des salles, donc 14 combats au total, sachez que quand vous êtes un mode créature, et que vous avez bien les placements en tête, ça va extrêmement vite, vous êtes en gros à peu près 2 minutes par combat, voire un petit peu moins, alors en termes de drop, donc pour 7 fois à chaque salle, on est ici à 2 millions 6 et quelques, et on va regarder ça par prix moyen, du plus élevé au plus faible, on a d'abord les poils de léopardo, vous voyez, les prix sont vraiment très élevés, on en a presque pour 1 million ici, et ce genre de choses n'est vraiment pas beaucoup de roupé, donc ça se vend très bien, vous mettez ça en HDV, c'est des revenus en Kama quasiment assurés, c'est assez remarquable, donc presque 1 million déjà sur cette ressource, ensuite bien sûr les viandes macérées, qui ont ici un prix relativement bas, j'espère qu'il va remonter, il a été plus élevé récemment, bon on en a quand même plus de 800 ici, ça va très vite, ça s'augmente très rapidement, ça peut servir à la revente, au craft de viande, à XP vos chasseurs, à pas mal de choses, mais c'est encore une source de revenus assurée, ensuite les pierres de Topaz, pierre de Topaz, vraiment sympathique, voilà encore une fois, vous craftez des Topaz, d'ailleurs en général, les Topaz valent un peu plus cher, que les pierres en elles-mêmes, vous voyez, pour 7800 Kama, vous récupérez 8200 Kama sur la Topaz, donc vous craftez, ça expé votre métier mineur, et puis vous revendez sous forme de Topaz, ça se rendra bien mieux comme ça, c'est ce que je fais, j'ai aussi chopé la Dolomite au passage, comme il y en a dans les salles, quand il y en avait devant moi, je minais, ça c'est toujours un bon réflexe, vous voyez, ça fait 124 000 Kama de bénéfice en plus, les petits poils de Mao Firefux, toujours, et puis bon, on enchaîne sur des ressources après, un petit peu moins impressionnantes, mais qui sur le cumul, vous font vraiment une rentabilité remarquable, voilà, donc cette petite astuce, ce farm ici, je l'ai vraiment fait de manière récurrente, dès que mes HDV se vident, je vais refarmer, je les re-remplis, et ça me rapporte des Kama de manière régulière, avec une efficacité qui est déconcertante, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tous vos retours constructifs sont les bienvenus, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...